Bonjour à tous, je viens d'enregistrer la partie Evil Dead de la critique. Il est question cette fois-ci de Stalker, réalisé par Chan-Wook Park, Cho, non Chan, Chan-Wook Park, avec Nicole Kidman, Mia Wasikowska, je sais jamais trop comment prononcer son nom à vrai dire, Mia Wasikowska, a priori, et Mathieu Goud, sur un scénario de, comment ça s'appelle, Wentworth Miller. Étonnant. Apparemment c'est son premier script. En ce qui me concerne, j'espère que ce sera le dernier, parce que les autres sont du même niveau. Alors Chan-Wook Park est un réalisateur extrêmement respecté, coréen si je ne m'abuse, et non pas japonais, mais je peux me tromper, qui a réalisé, entre autres, Sympathy for Mr. Vengeance, Mr. Vengeance aussi, non Lady Vengeance, Old Boy, qui ne sont pas des films que j'avais particulièrement appréciés, en particulier Old Boy. Alors je sais que beaucoup de personnes vouent une admiration sans faille à Old Boy. Je l'ai regardé avec ma mère et mon meilleur ami. A la fin du film, je l'ai regardé, j'aurais fait, c'était nul. Ils m'ont regardé, ils m'ont fait, quoi ? Mais c'était génial ! Donc voilà, même mes plus grands proches ne comprennent pas ma réaction, donc je dois vraiment avoir des goûts particuliers. Je n'ai pas du tout aimé Old Boy. Autant j'ai aimé le scénario, enfin disons l'idée du film, autant le film en lui-même, enfin je me suis un peu quand même profondément ennuyé, et j'ai eu du mal à accrocher au truc. Mais je reconnais que les idées du film étaient vachement sympas. Et il arrive donc pour la première fois aux Etats-Unis, avec de grands acteurs américains en plus, avec Stoker, sachant qu'il ne sait même pas parler anglais. C'est-à-dire que sur le plateau, il avait un interprète pour discuter avec tous les techniciens, tous les machins, je ne dis pas l'horreur, l'interprète doit avoir une tête comme ça à la fin de la journée. Je crois qu'il a ramené son directeur de la photo. Alors je vais vérifier ça vite fait, parce que je m'étais fait la réflexion au cinéma. L'image du film ressemble beaucoup à ce qu'il faisait dans ses autres films. Il y a une qualité texturale de l'image, les Asiatiques sont très très doués pour les images, ils sont généralement, enfin généralement c'est assez bluffant. Où est-on cinétographique à Chi Hong-Chung ? Qui a fait Lady Vengeance ? Oldboy, voilà. Donc c'est bien ça, il a ramené son directeur de la photo avec lui, dans ses bagages. L'image est très belle, et les Asiatiques ont une très belle façon de filmer. Ils ont généralement une appréhension naturellement bonne du cadrage et de la lumière, enfin ils ont vraiment des choses très très belles dans le cinéma asiatique. Ce qui est le principal intérêt du film, parce que pour le reste, ça décolle pas. Le problème du film, c'est qu'en gros, au début du film, on nous laisse entendre qu'il s'est passé quelque chose, et tout le film en gros va se contenter de nous prouver que c'est effectivement ça qui s'est passé. Donc, peu d'intérêt en fait. C'est-à-dire que le film vous dit « Hé, la réponse c'est peut-être ça ! » Et puis en gros, dans tout le film, il fait « T'as vu la réponse c'était ça ? » Oui. Et donc, pourquoi j'ai passé 1h45 à regarder la réponse que j'avais au début ? C'est un peu emmerdant, c'est un peu con. D'autant que le scénario, donc, tout plat et peu intéressant soit-il, a été confié à un bon réalisateur qui s'en est bien sorti, qui a fait un film assez intéressant, qui est vraiment sympa. Mais étant donné que le scénario n'est pas captivant, le film n'est forcément pas captivant, je veux dire, même le mieux réalisé du monde avec les plus belles images du monde, c'est pas... c'est pas prenant du tout. L'histoire est cousue de fil blanc, les révélations, on les sent venir depuis le début du film, comme je vous l'ai déjà dit, et au final, ça ne présente que peu d'intérêt, d'originalité et de raison de rester pendant tout le film, en fait. Je vois pas trop quoi dire de plus, à vrai dire. c'est assez gâché en fait. D'autant plus gâché qu'on sent que le mec est un bon réalisateur, il a manifestement voulu faire énormément de références à Hitchcock dans le film, parce que tout le monde fait des références, enfin tout le monde a mis Hitchcock, donc tout le monde essaie d'en faire. Mais il y a énormément de plans, alors il fait beaucoup d'inserts, les objets ont beaucoup d'éléments, enfin beaucoup d'importance, je vous en avais déjà parlé avec le film Hitchcock justement, l'importance des objets, l'importance de faire des inserts sur des objets particuliers, donc là il y a une clé autour du cou, il y a des chaussures, enfin il y a tout un tas d'objets importants qui reviennent pendant tout le film. Il y a énormément, enfin il y a également pas mal de plans, il y a une technique en particulier très Hitchcockienne que l'on appelle la synecdoque. Le principe de la synecdoque c'est de désigner une personne par un objet ou une partie de cette personne. Prenons un exemple, on fait beaucoup ça avec les morts d'enfants pour faire les morts d'enfants hors d'écran. Imaginez un petit enfant qui joue avec une balle et pour signifier que l'enfant est mort, vous allez voir la balle en train de rouler toute seule. Et en fait cette balle qui se pose, cette balle qui s'arrête, cette balle qui tombe, c'est le corps qui tombe et qui arrête de bouger et qui arrête de vivre. Là on est dans le symbole, mais la synecdoque c'est ça, c'est quand un objet ou une partie de quelqu'un désigne ce quelqu'un. Dans E.T., l'agent du FBI qui cherche E.T. pendant tout le film, il est désigné par ses clés pendant une bonne partie du film. On ne voit pas son visage, on voit ses clés. Donc les clés désignent le personnage. Quand on voit les clés, on sait que c'est ce personnage-là. Là, il fait à plusieurs reprises, par exemple, il fait ça avec les ombres. Alors en plus, les ombres, le truc Hitchcockien par excellence, enfin Orson Welles le faisait beaucoup aussi, mais c'est beaucoup Hitchcock notamment avec ses émissions de télé. La silhouette de Hitchcock. Il fait beaucoup ça, c'est-à-dire qu'il y a des plans où le personnage de Mia, Wazikowska, va rentrer dans le champ, enfin dans le cadre, et derrière elle, il y aura l'ombre de son oncle. Et donc l'ombre va désigner l'oncle, en fait. On ne verra pas l'oncle de la scène, on ne verra que son ombre. Donc il y a un côté, voilà, un côté très Hitchcockien dans le truc. Avec ça, je me rends compte que ça fait 7 minutes et je ne vous ai toujours pas parlé du scénario. L'idée du scénario, c'est une mère et sa fille, enfin la fille et sa mère ont perdu le père. Il est mort dans un accident. Je ne sais pas trop comment. Et exactement au moment où il meurt, son frère, qui avait disparu de la circulation depuis des années, on ne savait pas où il était, on pensait qu'il était à l'étranger, ou des choses, donc son frère revient. Et très rapidement, la cousine, enfin la cousine, la petite fille, aucun rapport, la petite fille va, la petite fille en plus elle a 16 ans, la fille, je n'ai jamais arrivé, va commencer à suspecter qu'il y ait un truc louche avec son oncle du coup et qu'il pourrait être, enfin il y a quelque chose de bizarre derrière et qu'il y a quelque chose d'étonnant à halluciner, à élucider. Ce à quoi je vous dis, la fin du film ne répondra absolument pas par le négatif et répondra en positif dans tout ce qu'on a supposé depuis le début du film. Et alors moi, il y a un truc qui m'énerve, mais là, je vais spoiler. En même temps, depuis le début, je vous dis que nos suspicions seront confirmées. Si vous voulez éviter le spoil, si vous voulez quand même aller voir le film, arrêtez la vidéo ici. Je spoil à partir de maintenant. Le frère était depuis le début dans un asile psychiatrique. Et c'en est en fait le jour où son frère est mort, c'est parce que son frère est venu le chercher de l'hôpital psychiatrique. Mais au lieu de l'accueillir dans sa maison, il avait prévu de... il lui avait acheté un appartement à New York et il lui avait pris une voiture et il avait prévu de l'envoyer en gros se démarquer dans son appartement à New York, mais il ne voulait pas le voir près de sa famille. Notamment parce que le frangin est, on ne sait pas pourquoi, persuadé que sa nièce, la fille de son frère, sera aussi déglinguée que lui. Et ça déjà, c'est un élément bizarre du scénario. Comment est-ce qu'il le sait ? Il envoie des lettres à sa nièce depuis qu'elle est née en étant manifestement persuadée que ça allait être... Alors on aurait pu se dire peut-être que c'est lui le père en fait, peut-être qu'il s'était tapé la mer, mais non, il était en asie psychiatrique depuis qu'il a 8 ans ou 9 ans. Donc comment a-t-il pu savoir ça ? Comment a-t-il pu sortir ? Comment a-t-il pu le sentir ? Enfin... Il n'y a pas vraiment d'éléments surnaturels dans le film, donc ça serait assez bizarre. Bref. Le truc, c'est que quand son frère vient le chercher à l'hôpital, et c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup dans les films américains parce qu'ils le font tout le temps, le manque de subtilité dans le jeu. Quand il va le chercher à l'hôpital, il est manifestement déglingué. C'est-à-dire qu'il est... Il ne cligne jamais des yeux. On ne le voit jamais cligner des yeux dans aucun plan. Il a les yeux grand ouverts, il a un sourire niais, puis il parle avec une petite voix un peu fluette. Et puis il dit « Oui, mon grand frère, merci de m'être venu me sauver. Je t'aime, mon grand frère. » Et à compter du moment où le grand frère va lui dire qu'en fait il ne veut pas de lui, là il va prendre un caillou et il va le buter et il va devenir d'un seul coup ultra sérieux. Et ça on se rend compte à la fin du film. Et depuis le début du film on a vu un mec plein d'assurance, aucun problème, peut-être même trop d'assurance, en pleine possession de ses moyens et qui agissait vraiment de façon tout à fait normale. Et je trouve ça gonflant quand on essaye de tromper le spectateur par une ruse aussi énorme. C'est-à-dire que oui, effectivement, le spectateur ne s'est pas douté qu'il était fou depuis le début. Parce que manifestement il n'est pas fou. Depuis le début du film on voit un mec en pleine possession de ses moyens, totalement adapté à la société actuelle, il n'y a aucun problème, il sait comment avoir de la conversation, il sait de quoi parler, il n'est pas surpris par les évolutions du monde. et totalement sain en fait. Une personne normale, on le voit dans une salle, on a juste l'impression que c'est quelqu'un de normal. Et ça, c'est parce que l'acteur l'a joué normal. Alors que s'il l'avait joué avec une petite lueur de folie dans le regard, au moins deux, trois incohérences, deux, trois inaptitudes, ou si simplement il l'avait joué naturel à l'hôpital psychiatrique aussi, là, j'aurais pu y croire. Mais, voilà, manifestement, on a un mec en pleine possession de ses moyens et quand à la fin on nous révèle qu'il est taré, chez moi, ça ne passe pas. Ce mec n'était manifestement pas taré. Et le fait de me le montrer taré comme ça, je sens l'artifice, je sens un jeu d'acteur, je sens un truc derrière et du coup, ça ne marche pas. Et c'est assez emmerdant. Enfin, vraiment, je trouve que c'est tellement grossier, tellement énorme que il n'y a pas une seule seconde où je m'imagine que quelqu'un peut en plus, si, mes amis l'ont accepté tout à fait logiquement. Quand moi, j'ai fait le reproche, mes amis m'ont regardé un peu bizarrement et m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas trop. C'est peut-être que moi, ce ne serait pas la première fois. Mais je trouve qu'il y a une lourdeur dans cette astuce de jeu d'acteur qui vraiment me déplaît profondément. ayant un semblant de cohérence. Si un mec est vraiment complètement taré qui a passé 30 ans de sa vie enfermé dans un asile psychiatrique à colorier des petites filles avec des cheveux longs dans le visage ou des enfants décapités ou à tuer des chats ou des trucs dans le genre, vous ne pouvez pas le montrer en pleine pression de ses moyens pendant tout le reste du film. Pour moi, ce n'est pas logique, ça ne passe pas. soit vous en faites un Hannibal Lecter donc qu'il soit calculateur, froid, direct pendant tout le film y compris sa sortie de l'asile. Soit vous montrez un mec, alors je n'ai pas d'exemple en tête, qui manifestement pète des câbles à certains moments. J'ai limite envie de dire le chapelier fou d'Alice au Pays des Nerveilles mais ça va vraiment grossir le trait. Mais montrer clairement qu'il y a des moments où il contrôle son truc et qu'il perd son contrôle et qu'il perd le truc. Et même ça, ça n'excuserait pas le fait qu'il soit gentil gogol quand on se rend compte qu'en fait il vient d'un asile. Tous les plans dans l'asile c'est vraiment gentil gogol. Il n'est pas gentil gogol. On ne l'a jamais vu gentil gogol dans le film et ce n'est pas logique de passer complètement de l'un à l'autre. Ou alors il faut montrer justement une scène de rupture. Il ne peut pas être constamment en position de ses moyens et d'un seul coup avoir une rupture et devenir fragile et machin. Si, mais il faut que ce soit dans l'ordre inverse. Ils sont d'abord instables avant de devenir calculateurs. Voilà. Il y a un truc qui m'énerve là-dedans. Ça restera un meilleur film qu'A mort de Michael Haneke. C'est bien filmé, c'est joli. Les acteurs sont bons. Paul Kidman en plus. Donc voilà, il y a de bonnes choses à tirer du film mais vraiment, je me suis plutôt ennuyé et je pense qu'il aura du mal à trouver son public. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.